Un autre grand titre de l'actualité asiatique de ce week-end, la nouvelle investiture du président taïwanais Ma Ying-jeou. Réélu pour un deuxième mandat, il a prêté serment ce dimanche. Dans son discours, il a présenté sa politique pour les quatre prochaines années et a réitéré sa position vis-à-vis des relations entre Taïwan et la Chine. Concernant les critiques qui lui ont été récemment adressées, Ma Ying-jeou a reconnu que le gouvernement avait effectivement manqué de communication. Lors de la cérémonie de la 13e investiture, le président Ma Ying-jeou et le vice-président Wu Deng-ying ont prêté serment l'un après l'autre. Dans son discours, Ma Ying-jeou a détaillé sa politique diplomatique concernant les relations entre la Chine et Taïwan. Selon lui, en dehors du maintien d'achat d'armes à l'étranger, Taïwan doit considérer cette relation selon l'esprit de sa constitution. Ma Ying-jeou, qui maintiendra sa position des quatre dernières années, a aussi réitéré ses attentes quant au droit de l'homme en Chine continentale. Après la cérémonie d'investiture, le président et le vice-président ont reçu les félicitations des pays et d'amis étrangers. Les membres du gouvernement ont à leur tour prêté serment. La cérémonie d'investiture de cette année a été beaucoup simplifiée par rapport à la précédente en regard de l'opinion publique, en particulier à cette période où le gouvernement a été violemment critiqué concernant la politique du bien-être du peuple. Lors de la conférence de presse, Ma Ying-jeou a été questionné plusieurs fois sur la perte de confiance du peuple. En plus de présenter des excuses, Ma Ying-jeou a aussi reconnu la mauvaise communication entre le gouvernement et le monde extérieur. Nouvelle NTD, Taipé, Taïwan.